... Moi je suis master. Je ne suis pas un politicien. Et le rôle du master, c'est être à côté de ce prévu qui s'ouvre. Pourquoi cette période, c'est la fin de l'année, je suis allé entre Noël et Bonne Année, c'est la période où tout être humain peut prétendre passer un moment de bonheur et de joie. C'est un droit. Mais ce peuple était complètement privé de ce moment de bonheur. Moi j'avais estimé qu'en tant que pasteur, ma place était à côté de ce peuple de Bissou. Et je peux vous assurer que ma présence, bien que ma présence, a été un vrai confort que vous ne pouvez pas imaginer pour ce peuple. Que ce soit la population, que ce soit l'armée, la police et la monisque, tous. Ça a été un moment de bonheur. Et je crois que pour moi, je suis dans ma mission de pasteur. Les recommandations, je les ai données, conformément aux axes, et je viens de les décrire. Merci. Pour les deux questions. Pour la première question, comment mettre fin à cet état de chose, c'est-à-dire l'infiltration de notre armée ? Il faut faire très attention lorsque vous traitez de cette question. Nous devons éviter la généralisation. Je vous ai dit ici qu'à l'est du pays, il y a de populations congolaises qui sont d'origine rwandaises. Il est tout à fait normal que dans l'armée, vous trouverez aussi des militaires d'expression rwandophone. Et ils sont des Congolaises. Il ne s'agit pas de pointer au sein de l'armée ou au sein de la population tout individu d'expression rwandaise pour dire « Va-t'en, nous tomberons dans ce qu'on appelle la xénophobie ». Et là, ça se retournera contre nous. Le problème, c'est la distinction entre les Congolaises d'expression rwandaises qui sont au Congo depuis longtemps et qui sont des Congolais, comment les distinguer des autres qu'on est en train de déverser au Congo d'aujourd'hui ? Pour cela, il faut un état organisé. Il faut un contrôle à la frontière du pays. Le malheur à l'est, c'est que nos frontières sont poreuses. Donc on peut entrer et sortir comme on veut parce que la frontière est artificielle. On ne sait pas où se trouve exactement la frontière dans la brousse. Donc le grand problème pour nous, c'est de renforcer les fonctions régaliennes pour pouvoir protéger nos frontières à l'est et éviter qu'il y ait de nouveaux venus qui soient déversés chez nous. Mais ne tombons pas dans ces risques de considérer tout quiconque d'expression rwandophone comme étranger. Ça aussi, ce serait une grosse erreur. En parlant de la MONISCO, moi, je n'ai pas dit que la MONISCO est en train de favoriser la balkanisation du pays. Je n'ai pas dit ça. Je dis que la MONISCO a une mauvaise perception à l'est parce que sa première mission, qui consiste à protéger la population civile, cette mission n'est pas complètement assumée. autrement, comment comprendre qu'on vienne égorger, tuer froidement à côté des installations de la MONISCO. Donc c'est une faillite dans l'accomplissement de sa mission qui doit tout simplement corriger. Merci. Position Yangai. C'est une proposition de la MONISCO. D'un côté, de la MONISCO. de la MONISCO. C'est une proposition de la MONISCO. Il faut que la MONISCO soit la Nasa. C'est une proposition de la MONISCO. Il faut que les entreprises soient la Nasa avec les złoteurs, et il faut que la MONISCO soit la Nasa avec les méses de taille. Et c'est le risque, c'est le risque. C'est le risque, c'est le risque. Église catholique. Église catholique, c'est le risque. C'est le risque, 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 c'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. C'est le risque, c'est le risque. 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 Beniboutembo, je n'ai pas vu des Pakistanais là-bas. Les Pakistanais sont au sud, je crois, la partie Minemboe, ils sont de ses côtés. Mais il est aussi vrai que notre pays aujourd'hui fait face à un phénomène d'islamisation planifiée. C'est un plan, non seulement pour le Congo, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Les mosquées poussent partout, même ici à l'ouest, même ici à Kinshasa. Nous avons mené des enquêtes, les mosquées poussent partout. Même là où il n'y a pas de musulmans, on construit des mosquées. C'est un plan qui est parti des pays arabes. Le pétro, comment on appelle ça, le pétrodollar. C'est pour islamiser l'Afrique, c'est leur plan. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique à l'est du pays. Ça se voit peut-être de façon remarquable. La question des militaires sous sanction, évidemment, ça crée beaucoup de, je dirais, d'incompréhension dans la population. Il n'est pas normal que des militaires qui ont été sanctionnés soient toujours dans l'armée et qui reçoivent de promotion. Je crois que cette façon de faire complique même le bon fonctionnement de l'armée. Il est capital que l'autorité du chef d'état-major général soit reconnue et respectée par tous. Mais quand vous avez des militaires qui obéissent à d'autres autorités que le commandement militaire, ça fragilise l'armée. même nous aussi, comme Église, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi des militaires qui sont sous sanction et qui ont des dossiers très graves ne rendent pas compte à la justice et qui continuent à recevoir de promotions. C'est incompréhensible. Et cette situation ne fait pas honneur à notre armée. Pour moi, c'est une question qui met tout le monde dans l'embarras. Ce n'est pas une situation idéale. Personne ne peut souhaiter une situation pareille. Et ça jette, je dirais, un peu le flou sur l'image même de notre armée et l'image du pays. Il est de l'intérêt de ceux qui gouvernent le pays, en commençant par le chef de l'État, de corriger ces situations qui dénaturent même l'image de notre armée. La population de Béni l'a dit le temps que j'étais là, c'est d'abord sa grande satisfaction que je sois venu. Parce que le climat, le sentiment général, c'était le sentiment d'abandon. On est oublié. Naturellement, il y a le président, tout comme certains hommes politiques, font le défilé de Béni. Mais reste à Béni City, la cité de Béni. Ils ne vont pas vers la zone rouge. Ce qui fait la grande différence, c'est que je suis allé jusque dans la zone rouge. C'est que la population demande demande que ce soit de l'Église catholique ou de nous tous ici, c'est de ne pas les oublier. Leur ennemi numéro un, ce serait l'oubli collectif. Nous ne devons pas les oublier, nous devons continuer à partager leurs souffrances et à les accompagner, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que leur cas soit connu et qu'une solution enfin soit trouvée. la première chose, j'ai eu à saluer le témoignage des hommes et des femmes d'Église dans cette partie de notre pays. Pendant que tout le monde fouille l'insécurité, l'Église catholique est là. Il y a des prêtres, il y a des consacrés qui ont lévé l'option de rester à côté de leur peuple quoi qu'il arrive. je crois que c'est le plus beau témoignage que l'Église peut apporter à un peuple aux abois. Parce que ces hommes, ces prêtres qui sont là dans les paroisses à Maïmoïa, là où nous sommes passés et nous avons été reçus par les curés et ces vicaires, c'est les lieux où trois prêtres ont été enlevés. Ça fait aujourd'hui trois ans que nous n'avons pas de nouvelles de ces prêtres. Dans le pire des cas, on peut imaginer qu'ils ne sont plus en vie. Dans le pire des cas. Mais tant que nous n'avons pas de preuves de leur mort, nous continuons à espérer. Qu'est-ce que l'Église doit faire, peut faire pour sécuriser la population ou le prêtre enlevé ? Le travail de sécurisation, ce n'est pas l'erreur de l'Église. L'Église n'a pas la mission de sécuriser. Ça, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'Église, c'est d'être là, aux côtés du peuple qui souffre. L'Église a une mission de témoignage, être là, le moment de joie comme dans le moment de souffrance. Et là, de ce côté-là, je suis très fier de l'Église catholique, surtout dans cette partie du pays qui est là et qui continue à soutenir moralement le peuple qui souffre. Il faut d'abord saluer l'erreur du pape François dans ce qui se passe à l'Est. Il n'a jamais cessé de parler de la situation de Béniboutembo et de prier pour l'Est de notre pays. Dernièrement, il a organisé une grande célébration à la basilique Saint-Pierre pour le Congo, pour l'Est du Congo. Ce qui est quand même une situation exceptionnelle qu'un pape organise une messe spécialement pour un pays comme nous avions eu. Et le comble de bonheur, il a fait, il a célébré en rite zahirois. C'est dire combien la situation de notre pays préoccupe le souverain pontife qui est l'autorité suprême de l'Église catholique. Si le pape est préoccupé par cette situation, soyez-en sûr, c'est l'ensemble de la communauté catholique. Notre rôle, c'est de continuer à entretenir cette attention qui est portée sur notre pays. Et à travers Radio Vatican, qui était aussi mise à contribution, je crois que l'ensemble de la communauté catholique est informé. Le travail que nous avons à faire désormais, c'est de continuer le plaidoyer, la sensibilisation, pas seulement au niveau de l'Église catholique, mais avec les Églises sœurs, les protestants, les kumanguistes qui sont ici, même les musulmans. Je peux vous rappeler, au mois d'octobre, nous avions organisé une grande réunion à Genève avec le Congo et le pays voisin, y compris le Rwanda, Burundi, l'Ouganda, la Centrafrique, le Soudan du Sud, l'Angola, la Tanzanie, pour voir comment nous pouvons porter ce message de paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et là, c'était l'Église catholique de tous ces pays, le protestant, le musulman et les autres confessions religieuses qui se trouvent là parce que nous estimons que c'est notre rôle de porter la bonne parole de paix et de sensibilisation pour que la communauté de cette sous-région puisse enfin vivre en paix et dans un sentiment de fraternité générale. Nous faisons notre travail et nous allons continuer. Au niveau du Congo, nous avons déjà commencé avec le protestant globalement, les kumbanguistes un peu, parce que les kumbanguistes ne sont pas toujours très portés vers les questions sociopolitiques. Ce n'est pas dans leur tradition, mais on les implique parce que si on s'aimait ensemble, on devient plus fort. Chacune de vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501